Bonjour à toutes et à tous, ici Flo du FC Zenkpaoli Francophonie Fan Club. Je vais revenir vite fait sur le départ au-là du coach, Joss Lulukei, qui a été démis de ses fonctions comme on l'accord avec le club. Ce matin, le club a communiqué via les réseaux sociaux et son site internet le départ du coach. Donc, il ne sera plus l'entraîneur du FC Zenkpaoli la saison prochaine. Pour moi, ça arrive très tôt. Moi, je pensais que le départ serait acté peut-être début juillet. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, ils vont pouvoir s'attarder sur son remplaçant et aussi explorer toutes les pistes possibles et peser le pour et le contre et essayer de ramener un excellent coach pour essayer déjà de ne plus se faire peur en fin de saison. et aussi de jouer la première partie du classement et d'avoir quand même de réelles ambitions. Après, réelles ambitions, ce n'est pas Bundesliga rapidement, mais au moins avoir du beau jeu à domicile comme à l'extérieur parce qu'à l'extérieur, c'était catastrophique. Vraiment catastrophique. Donc, sincèrement, malgré la victoire contre le HSV à l'extérieur, c'est à Hambourg, mais bon, c'était à l'extérieur. À part ça, c'était catastrophique. On finit dernier du classement à l'extérieur avec 9 points engrangés. C'est le pire total du club depuis son histoire. Le coach va rester dans l'histoire avec ses deux derbys gagnés en une saison. Mais concernant les matchs à l'extérieur, non. Là, ce n'était plus possible. Il faudrait un changement. Malgré qu'il a apporté son fond de jeu assez offensif, on a trouvé du changement comparé au coach d'avant. Mais voilà, il fallait un changement. Après, ce qui est bien, c'est qu'il a fait éclore les jeunes, que ce soit formés au club ou les prêter, au Stigar, Guillaume Quérès. James Lawrence, malheureusement, avec ses blessures, ce n'était pas trop ça. Et Matt Pinney aussi. Matt Pinney, malgré son but lors du derby retour, ce n'était pas ça. Il avait certes un bon niveau, mais pas pour la deuxième division allemande. Voilà, on va essayer maintenant... Ils vont essayer de trouver un bon coach pour pérenniser le club en deuxième division allemande et essayer d'être cohérent avec leur objectif, si les dirigeants en ont. Parce que c'est vrai que ça s'est vu déjà. Quand le coach est arrivé la saison dernière, on était bien placé et on se retrouve neuvième après. Donc ça s'est vu quand même. Ça s'est vu que... Voilà, il y avait... C'était pas trop ça. On était à ça de jouer les barrages et en fait, on finit de mien. Donc c'est dommage. Donc à présent, maintenant, il faut que les dirigeants se concentrent sur le nouvel entraîneur qui prennent un entraîneur avec de la bouteille pour amener les jeunes à très bon niveau et essayer en fait d'avoir une bonne cohésion entre les plus vieux et les plus jeunes pour amener le club assez haut au classement. Donc, en résumé, Josh Lulukain n'est plus l'entraîneur du FC Zanpaoli. Pour moi, c'est une libération parce qu'il fallait du changement. Avec sa brouille, avec Enderman, il fallait ça. Il fallait ça et ses résultats. Donc en espérant connaître l'entraîneur le plus rapidement possible pour entamer ensuite le mercato et la préparation dans ma saison. De toute façon, avec Xavier, on restera connecté afin de nous faire vivre la période des transferts et toutes les rumeurs possibles et la préparation d'avant saison. Allez, bonnes vacances !